Au petit créateur, affirmez votre regard, partenaire de Philo Lacour. Philo Lacour ! Philo Lacour ! Yo Philo Lacour ! Philo Lacour ! Yo Philo Lacour man ! Philo Lacour ! Philo Lacour ! Peut-on se libérer du regard de l'autre ? Physiquement, non. Mais intérieurement, oui. Non. Parce que déjà, notre société d'aujourd'hui est beaucoup plus demandeur des apparences. Parce que tout ce qu'on fait, on se dit qu'est-ce qu'ils vont dire. On a toujours tendance de dire qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Pour moi, je pense que oui, on peut se libérer. Il suffit tout simplement de ne pas penser à ce qui se passe autour, de penser seulement pour soi, sans trop gêner les autres personnes. On a besoin d'être acceptés par les autres. Donc pour être acceptés, on limite notre liberté. Que ce soit notre façon de penser, notre façon de nous habiller, de nous comporter, dans tous les sens du terme. On est bombardés d'images à la télé, à la radio, et tout ce qui est publicité à la radio. C'est-à-dire prendre soin de soi, de son image. C'est devenu un élément vendeur de prendre soin de son apparence, pour trouver un travail, pour plaire aux autres. Certains sont capables de dire, je m'en fous, je fais ce que je veux, j'arriverai. Et d'autres sont tellement limités, il y a tellement un mur d'avance par rapport au regard des autres, qu'ils se disent, il faut que j'arrête là, parce que les autres, la famille, les voisins, ne sont pas tout à fait d'accord de ce que je veux faire. Ça a des angoisses des fois, quand on voit des gens qui nous regardent à chaque fois, à chaque fois, et ça fatigue la personne, quoi. Ben, disons que je rentre dans une église. Évidemment, mon comportement va être un peu plus pieux, plus religieux. Mais si je vais danser, si je vais m'amuser, je suis encore moi, et je suis là pour m'amuser, je ne suis pas là pour les autres, ce qu'ils vont penser, je suis là pour vivre mon moment présent, avec attention et avec plaisir. Parce que si on se sent gêné par rapport aux autres, on ne peut rien faire, on ne vit pas. Un regard, ça peut provoquer beaucoup de choses. Pour se libérer du regard des autres, il faut vivre caché. Quelque part, on ne peut pas s'en échapper. Ça peut gâcher une vie. Ça peut vraiment gâcher une vie, parce que la personne, à ce moment-là, va vraiment se renfermer complètement sur elle-même, de ne plus parler à personne. Et des fois, ça peut avoir une faim tragique. Il ne faut pas prendre le regard des autres pour une importance. Il faut se laisser libérer, comme on dit. Mais si je leur plais, tant mieux. Sinon, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je vous poserai plutôt une question. On est qui pour avoir un regard vers l'autre ? On est qui pour pouvoir donner un regard vers l'autre et juger, surtout ? Parce que quand on dit « regard », c'est juger. On est qui pour juger ? Au petit créateur, affirmez votre regard. Partenaire de Philo Lacour. Sous-titrage Société Radio-Canada